oui salut tout le monde comment ça va c'est robin ce matin pour ceux qui ne connaissent pas je m'appelle robin et je travaille en digital marketing qu'est ce que ça veut dire ça en ce moment je me spécialise vraiment sur tout ce qui est facebook fait que j'aide les entrepreneurs ou les personnes qui vont avoir une business à les générer plus de revenus plus de prospects à travers facebook donc à chaque mercredi je fais un live comme comme aujourd'hui donc les mercredis matin 8 heures je fais une espèce de 30 minutes où est-ce que j'enseigne un concept bon matin à première personne qui vient de se connecter donc dites moi un petit salut dans les commentaires comme ça je vais savoir que le chat fonctionne parce que ça arrive des fois qu'on a un problème donc aujourd'hui un sujet que je veux parler ok c'est les trois types de publicité sur facebook donc facebook aujourd'hui je dirais ça fait à peu près une semaine il vient de sortir une nouvelle interface où est-ce qu'il vient de séparer vraiment sa plateforme publicitaire en trois étapes fait qu'aujourd'hui bon matin cindy super content que ça fonctionne ça semble bien marché donc aujourd'hui ça va être vraiment de présenter les trois étapes on a fait les trois types de publicité pour éviter de perdre de l'argent pourquoi je dis éviter de perdre de l'argent parce que c'est le gros problème souvent les gens qui ont à peu près pas de connaissances vont avoir une page facebook ils veulent aller générer des résultats mais finalement ils vont mettre leur carte de crédit ils vont être chargés par facebook mais ils vont voir zéro résultat derrière tu sais plus souvent ben ils vont mettre ils vont mettre la faute sur sur facebook ils vont dire bon mais christie facebook la publicité sur facebook ça fonctionne ça fonctionne pas c'est une arnaque au contraire c'est juste qu'ils n'ont pas compris comment que ça fonctionnait fait qu'il y a vraiment trois types de publicité à connaître et ça je dirais c'est vraiment la base pour être en mesure de générer des résultats sans cette connaissance là c'est presque sûr que vous allez perdre votre argent sur facebook je vois que antoine est connecté bon matin antoine j'espère que ça va bien mon pote fait que l'idée avec ces trois types de publicité c'est qu'il va falloir vraiment comprendre le cycle publicitaire sur facebook qui lui se fait en trois étapes bon matin linda bon matin patrice content de vous voir content de voir content de voir que vous êtes au rendez vous donc une fois qu'on a compris le cycle de la publicité qui se fait sur trois étapes ben à partir de ces chaque étape là il va avoir un type de publicité précise ok là je parle vraiment pas d'un type de contenu nécessairement c'est vraiment sur facebook directement il faut aller dans les options et ça je vais vous parler un petit peu plus aujourd'hui comment aller chercher ces options là pour être sûr que vous ayez tous les outils nécessaires pour que vous fassiez de l'argent au bout de la ligne que ce soit pas juste facebook qui prend votre argent puis vous avez rien derrière fait très 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 content d'être là encore une fois si vous aimez le vidéo je vous invite à partager ma vidéo vraiment moi c'est ce qui m'aide le plus c'est vraiment 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 le meilleur moyen de dire merci aujourd'hui ça va être de partager la vidéo donc si vous êtes sur votre mobile vous allez être obligé de terminer la vidéo et la partager vous pouvez faire ça à la fin dans 30 minutes ou si vous êtes vraiment sur votre sur votre desktop en ce moment sur votre ordinateur cliquez sur partager ça m'aide énormément fait que c'est énormément apprécié beaucoup de partage de plus en plus de partage sachez que ça me fait extrêmement plaisir puis c'est ça qui m'aide le plus au bout de la ligne donc on va commencer donc à tous les tous les matinales on va commencer avec la première le premier type de publicité ok donc j'imagine que si tu me regarde en ce moment c'est que tu as une page facebook tu l'utilises une page professionnelle je sais à dire parce que tout cas qu'on parle de publicité facebook si vous avez une page personnelle ça s'applique pas à vous ça prend vraiment une page professionnelle karima bon matin bon matin Alex tu m'aide beaucoup ben ça fait plaisir mon cher donc la première chose à savoir ok sur votre page professionnelle souvent j'imagine si vous avez mis du contenu vous avez vu apparaître la fameuse fonction le petit bouton bleu qui dit mettre de l'avant donc cette fameuse mettre la publication en avant donc ce bouton là qu'est ce que ça veut dire c'est vraiment la première étape à faire la publicité ok donc les trois types de publicité va avoir la première que j'appelle mise de l'avant maintenant juste pour vous montrer où est ce qu'on s'en va c'est si aujourd'hui ok vous allez sur votre gestionnaire de publicité je vais vous dire plus tard comment vous allez vers la nouvelle façon de se prendre la nouvelle façon de facebook de séparer les trois types de publicité c'est la première c'est sensibilisation la deuxième c'est considération le troisième c'est conversion donc si vous cliquez ok normalement c'est pas peut-être tout le monde qui va avoir la nouvelle interface de facebook mais si vous cliquez en haut à droite à côté du cadenas là je parle vraiment sur les personnes qui sont sur un ordinateur parce que c'est pas nécessairement la même interface sur mobile vous cliquez vous allez voir la possibilité de créer des publicités une fois que vous êtes sur cet affichage là voyez vraiment que trois cas différentes sensibilisation considération et conversion ok donc ça c'est vraiment les trois étapes aujourd'hui il va falloir comprendre c'est les trois étapes avant d'arriver une vente ok c'est là que 90% des gens vont se tromper ils vont faire de la publicité sur facebook ils vont essayer de vendre directement donc la fameuse mise en avant ok fait partie de la première catégorie qu'on appelle sensibilisation donc si vous allez voir vous allez sur créer des publicités vous allez voir finalement mettre vos publications en avant qui est une option disponible sachez que si vous cliquez sur ça ou si vous cliquez sur mettre en avant ça va avoir le même le même effet qu'est ce que ça va faire directement mettre votre publication en avant ok c'est il va les générer le plus d'interactions possibles avec votre publication ok il va générer le plus d'interactions possibles avec la publication donc ça qu'est ce que ça veut dire et moi aujourd'hui je suis un entrepreneur j'ai une business je veux faire de l'argent sur internet qu'est ce que je cherche à faire puis ça j'en ai déjà parlé je pense deux deux lives auparavant j'ai parlé d'une technique que j'appelle la technique du contenu exploratoire ok donc qu'est ce qu'on cherche à faire c'est d'aller générer un maximum des interactions ça va être quoi ça va être des partages ça va être des commentaires ça va être des questions des personnes qu'on va recevoir ça va être des likes donc tout ça ces interactions là vont nous permettre au final d'aller donner de l'information à notre audience ok avec soit un article de blog par exemple soit un vidéo informatif puis qu'est ce qu'on va chercher à faire c'est qu'un maximum de personnes voient ce vidéo là ou voient ce contenu là et interagir avec la publication plus que vous allez avoir d'interactions plus que vous allez avoir un feedback de votre audience ok c'est pas très très clair allez voir mon live qui parle justement de ça puis je vais vous redonner le nom pour les personnes qui s'intéressent c'est en train de loader donc c'est la vidéo du 25 mai ok pour ceux qui s'intéressent où est ce que j'ai le gilet rose donc allez voir ce live là si ça vous intéresse pour savoir qu'est ce que je veux dire vraiment par contenu exploratoire donc une fois qu'on va mettre notre publication en avant pour ça que facebook le classe dans la catégorie sensibilisation ça veut dire que les personnes n'ont jamais entendu parler de nous puis la première fois qu'ils vont entendre parler de nous ça va être grâce finalement à un contenu que on va les informer on va les divertir bref ça va être quelque chose d'utile pour eux ok je répète ce concept là parce que ça aide beaucoup de personnes facebook c'est pas une plateforme de vente ok si vous attaquez si vous pensez que facebook c'est une plateforme de vente vous n'avez rien compris facebook c'est un 5 à 7 ok ça c'est vraiment important à comprendre les gens sont sur facebook pour se divertir les gens sont sur facebook pour voir finalement qu'est ce que leurs amis vont faire pour voir des vidéos drôles sont vraiment dans un mode 5 à 7 si vous arrivez un gros vendeur sale ben les gens vont faire oh my god ben là je suis pas sur la plateforme pour me faire vendre qui aujourd'hui va sur facebook carte de crédit à la main pis qui dit oh my god j'attends la prochaine offre pis je saute dessus on est pas dans ce mindset là on est pas sur ebay ok donc avoir être dans le contexte quand on parle de sensibilisation c'est pas de faire une promotion ok ça va être rendu peut-être à la troisième étape ben la première étape la sensibilisation ça va être quoi ça va être d'informer la personne sur qui qu'on est ok mais souvent avec le point de vue de son utilisateur ça va être quoi ça va être ses problèmes ou ses désirs donc c'est quoi les problèmes de mon audience c'est quoi les désirs de mon audience pis c'est là que je vais créer un petit contenu comme je vous dis moi j'encourage beaucoup le vidéo ou finalement ça peut être un article de blog ou ça peut être vraiment un contenu qui va servir à aider notre audience les personnes qui vont vous servir ben si vous êtes en business aujourd'hui vous aidez les personnes à quelque part donc c'est d'aider ces personnes là gratuitement avec du contenu si vous savez pas exactement quel genre de contenu faire ben c'est là que je vous encourage à faire des tests c'est ce que j'appelle la technique de contenu exploratoire de mettre un petit budget sur chaque publicité pis de regarder laquelle qui fonctionne le mieux pis quel angle fonctionne le mieux ok donc ça c'est la première chose mettre de l'avant donc aller chercher plus d'interactions avec votre publication si vous avez créé un contenu aujourd'hui vous pouvez cliquer sur le bouton mettre de l'avant cibler des nouvelles personnes pis regarder la réponse ça peut être une très très bonne façon pour vous d'aller chercher une nouvelle audience pis au final d'aller chercher plus de personnes qui vous suivent sur votre page dans la même catégorie sensibilisation il y a le deuxième type de publicité qu'on peut utiliser c'est faire la promotion de votre page ok donc si vous cliquez en haut à droite sur créer des publicités comme je vous dis si vous avez la nouvelle interface vous avez trois blocs différents pis il y en a un qui s'appelle faire la promotion de votre page ça qu'est-ce que c'est exactement c'est une publicité que vous allez pas voir ok elle va pas apparaître celle-ci sur votre page elle va être invisible à vos yeux mais les personnes qui ont un potentiel de pouvoir aimer votre marque eux autres vont l'avoir apparaître dans des suggestions de pages par exemple qu'est-ce que c'est moi je l'utilise ok je mets 5 piastres par jour pour faire la promotion de ma page ok d'ailleurs si vous êtes sur votre page professionnelle sûrement que vous avez vu sur le côté une espèce de bouton promouvoir on peut y accéder aussi par là donc ça qu'est-ce que ça va faire c'est qu'il va cibler des personnes dépendamment comment vous le déterminer pis son objectif il va avoir un bouton sur cette publication là ça va dire aimer cette page donc l'objectif c'est que Facebook ça va être seulement une photo ou une vidéo dépendamment de qu'est-ce que vous choisissez vous pouvez faire les deux pis l'action possible que la personne qui va voir votre contenu ça va être cliquer sur j'aime donc ça c'est hyper utile pour vous aider à aller chercher votre masse critique ok le concept de masse critique qu'est-ce que c'est c'est que si vous avez une page professionnelle en ce moment souvent une masse critique dépendamment encore là des industries pis de qu'est-ce que vous êtes mais prenez en gros un chiffron intéressant qui peut être à peu près le 1000 personnes ok pour aller chercher votre masse critique de 1000 personnes ça peut être intéressant au départ d'investir de la publicité pour aller chercher plus de j'aime ok donc quand vous allez faire la promotion de votre page vous allez être chargé à chaque fois que Facebook va aller vous chercher un j'aime pour garder un barème intéressant ok gardez en tête que si vous allez chercher des j'aime pour moins de 1$ vous allez être à mesure de voir vos résultats c'est très 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 bon ok l'idée c'est quoi encore là c'est que vous allez pouvoir entrer une phrase mettre une photo ou une vidéo ok là c'est important d'être stratégique il faut comprendre encore là que vous vous adressez à des personnes qui ont jamais entendu parler de vous fait que la phrase que vous allez mettre adressez-vous à votre audience ok parlez pas de vous c'est là les gens encore là vont avoir la misère parlez à votre audience donc moi en ce moment ma publicité j'aime Caro qui dit cela fonctionne 53 likes en 36 heures exactement on l'a fait avec Caro Caro c'est une fille avec qui je travaille on teste plein de choses ensemble donc qu'est-ce qu'on a fait on a fait une vidéo avec elle et finalement on est capable d'aller chercher des likes si je ne me trompe pas pour à peu près 70 cents du like ok donc ça qu'est-ce que ça veut dire c'est que à chaque fois qu'une personne qui vous connaît pas encore qui est pas abonné à votre page elle va voir votre publicité elle va avoir la possibilité de décider de vous suivre et à partir de ce moment-là si elle décide de le faire c'est là que Facebook va vous charger si vous n'avez pas de résultats ça veut dire soit votre image est mauvaise soit la vidéo que vous avez décidé de faire est mauvaise ou soit le texte est pas assez intéressant donc moi dans mon cas qu'est-ce que j'ai fait c'est suivez moi si vous voulez tout savoir sur Facebook pour en apprendre un petit peu plus sur Facebook ou tanner d'avoir des problèmes avec Facebook suivez moi je vais vous montrer comment faire c'est quelque chose qui s'adresse vraiment à mon audience cible ces personnes-là voient ce message-là puis là ils vont dire ah il a l'air intéressant lui ils vont m'aimer je dirais à partir une fois que je vais aller chercher ma masse critique je vais mettre de côté cette publicité-là puis je vais me concentrer sur les deux prochaines étapes donc ça c'était la première étape qui est la sensibilisation donc deux types de contenu soit aller chercher plus de j'aime soit aller chercher plus d'interactions l'idée de la sensibilisation on s'adresse à des personnes qui n'ont jamais entendu parler de vous ok dans le langage on appelle ça du call traffic donc ce call traffic-là comment vous allez l'intéresser vous allez pas essayer de leur vendre quoi que ce soit ok Facebook c'est pas une plateforme de vente personne n'a sa carte de crédit en main prêt à acheter qu'est-ce que vous allez faire c'est leur donner de l'information qui sont utiles selon leurs problèmes selon leurs désirs à partir de ce moment-là votre premier état va avoir fait vous les avez sensibiliser à qui vous êtes à votre marque ok donc 27 personnes qui sont là ce matin salut à tout le monde très 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 content donc la première étape qu'on a parlé c'est la sensibilisation ok je refais des petits recaps une fois de temps en temps juste pour être sûr que tout le monde les personnes qui viennent de joindre Facebook a changé un petit peu sa plateforme de publicité ils l'ont vraiment divisé en 3 étapes donc il y a 3 types de publicité la première qui est la sensibilisation la deuxième qui est la considération puis la troisième qui est la conversion donc là si vous avez manqué le début je viens de parler de la sensibilisation maintenant je vais parler de la fameuse étape qui est la considération ok considération qu'est-ce que ça veut dire là ça veut dire que la personne ok dans le langage on va appeler ça le warm traffic donc c'est des personnes qui ont déjà entendu parler de vous sûrement qu'ils vous suivent donc ils ont décidé de liker votre page donc ils sont abonnés à votre page oh yes france qui est là un beau salut à ma mère france arsenault yes content de te voir mom donc la considération qu'est-ce que c'est c'est les personnes qui ont déjà vu votre contenu qui vous suivent déjà ou qui ont déjà liké une de votre publication puis là qu'est-ce que vous voulez c'est qu'ils commencent à considérer qui vous êtes ok donc cette personne-là a un problème ou a un désir vous l'avez informé vous lui avez donné de l'information à l'étape finalement de la sensibilisation mais là il y a plusieurs choix qui vont se présenter à elle ok donc elle peut aller avec vous elle peut aller avec votre compétiteur elle peut décider de elle-même faire des recherches sur internet pour régler son problème bref peu importe l'industrie dans laquelle que vous êtes l'étape de la considération est extrêmement importante ok c'est là que les options qui vont se présenter à vous puis elle qui va être le plus utile il y en a plusieurs mais moi aujourd'hui je vais me concentrer sur la publicité qui s'appelle diriger les internautes vers votre site web ok donc encore là si vous cliquez en haut à droite sur juste à droite du canneau si vous êtes sur un ordinateur sur tablette ou sur mobile c'est pas exactement ce ce layout-là vous pouvez cliquer sur créer des publicités vous allez voir trois boîtes différentes là dans la boîte du milieu il y en a un qui s'appelle diriger les internautes vers votre site web en choisissant ce type de publicité-là le titre le dit lui-même bien c'est d'aller chercher évidemment des visites sur votre site web ok c'est là que moi dans 90% des cas qu'est-ce que je cherche à faire la personne a un besoin la personne a un désir je vais les diriger sur une page de vente ok une page de vente souvent sur votre site web vous avez bon plein de de navigations possibles des dizaines voire des vingtaines des trentaines de boutons possibles tandis qu'une page de vente l'objectif c'est quoi c'est d'aller chercher une action précise de la personne qui va avoir cliqué ok si vous êtes abonné en ce moment à ma page il y a bien des chances que si vous avez passé par la publicité facebook vous êtes tombé sur ma page de vente si vous allez voir mon site internet robinvezina.com vous allez voir c'est vraiment juste une page de vente ok donc vous avez une option possible c'est de rentrer votre nom votre courriel pour recevoir ma formation gratuite ok ça c'est vraiment la page de vente idéale parce que vous avez une action possible la personne soit qu'elle fait ou soit elle fait pas quand on arrive et qu'on arrive pour considérer un petit peu une offre c'est là qu'une page de vente va être intéressante si vous avez un produit bien là on arrive on a une page vraiment descriptive peut-être avec des vidéos des photos des témoignages qui vont vraiment nous montrer en détail c'est quoi ce fameux produit là qu'est-ce qu'il peut faire pour moi qu'est-ce qu'il peut m'apporter pourquoi ça vaut la peine que j'investisse 30, 50, 200, 500$ sur ce produit là si c'est un service que vous vendez bien pourquoi que je devrais travailler avec vous pourquoi vous êtes la personne qui aujourd'hui peut faire une différence pour moi pour mon problème qui peut m'aider à atteindre mon désir puis c'est là que la page de vente va être vraiment vraiment un outil essentiel pour que la personne considère votre offre ou qu'elle considère votre produit votre service donc ça c'est extrêmement important puis souvent les gens qu'est-ce qu'ils vont faire c'est qu'ils vont diriger les personnes juste sur leur page d'accueil donc si vous faites ça aujourd'hui ou si vous utilisez diriger les internautes vers votre site web à moins d'avoir vraiment une page d'accueil pensée en termes landing page c'est-à-dire qu'on a toutes les informations sans cliquer ailleurs avec un call to action un call to action juste pour ne pas mélanger personne c'est une action c'est de dire bon parfait clique ici ou enregistre ton e-mail ici bref c'est une action précise qu'on va demander à la personne à son visiteur et là si vous avez vraiment une page d'accueil qui ressemble à ça vous pouvez les diriger mais sinon pensez vraiment à créer des pages de vente précises ok pour être capable finalement de convertir votre trafic c'est là que vous allez être en mesure de capturer l'information de la personne avec soit une adresse courriel ou soit avec le pixel Facebook ok ça ça va être à la troisième étape je vais rentrer un petit peu plus dans la technique aujourd'hui parce que je sais qu'il y a du monde un petit peu plus advanced qui me suivent donc le pixel ça va être on est capable de capturer l'information de la personne je vais en reparler un petit peu plus tard je sais pas si vous avez déjà vu puis encore là on est encore à l'étape de la considération si vous êtes sur Facebook des fois vous voyez des publicités puis vous voyez une espèce de petit bouton en bas de la publicité qui ça peut être souvent soit en savoir plus ou magasiner maintenant acheter maintenant réserver ce genre de publicité là si vous faites une publication sur votre page vous allez jamais vous allez dire mais comment je fais moi pour avoir une espèce de layout comme ça ou un espèce de petit design comme ça je trouve ça intéressant il y a une espèce de gros titre il y a un texte en haut il y a un sous texte donc ça ça veut dire que si vous voyez ça ça veut dire que la personne elle a passé par ce type de publicité là c'est là que vous avez accès à un nouveau design pour être capable vraiment de générer un clic sur votre publication donc si vous voulez un design comme ça il va falloir que vous prenez finalement diriger les internautes vers votre site web c'est là que vous allez avoir vraiment ce design là encore là l'objectif ça va être d'aller vraiment que la personne que votre prospect que la personne potentielle regarde votre publication pour se dire ah ok ça peut m'intéresser elle va cliquer c'est là qu'elle va aller chercher plus d'informations c'est pas qu'elle va acheter c'est là qu'on va arriver à la troisième étape sûrement qu'elle va pas acheter directement mais par contre vous allez être en mesure de capturer son information soit avec son email soit avec le pixel ok et là j'arrive à la troisième étape qui est la conversion ok conversion qu'est-ce que c'est qu'est-ce que ça veut dire conversion c'est là que finalement on transforme notre notre la personne qui magasine finalement notre prospect en acheteur ok donc c'est vraiment là que c'est la troisième étape et c'est là souvent que les gens veulent aller directement mais ils vont oublier de sensibiliser ils vont oublier de considérer ils vont directement essayer de convertir mais souvent la personne est pas assez réchauffée ok c'est comme l'équivalent de je sais pas moi je rencontre une fille l'autre jour au lendemain je l'invite pour la première fois après cinq minutes que je parle ensemble j'essaie de l'embrasser j'essaie de la ramener chez moi mais ça fait aucun sens c'est qu'est-ce que je cherche à faire c'est tranquillement peut-être y aller avec un petit compliment y aller avec un petit date un souper un café c'est quelque chose tranquillement je lui montre qui je suis je lui montre un petit peu le fun qu'on peut avoir ensemble on commence à avoir une connexion donc là elle commence à considérer ok Robert ouais il est vraiment cool c'est là plus tard finalement que je vais essayer de l'embrasser puis que je vais appeler finalement Closer le dire ok c'est la même chose quand vous voulez que la personne vous achète au départ vous allez la sensibiliser considérer puis après ça vous allez aller vraiment convertir ce qu'on appelle la conversion donc la conversion ok qu'est-ce que c'est puis comment qu'on va s'y prendre puis c'est là qu'on parle du fameux pixel Facebook je suis très conscient aujourd'hui je veux dire que le pixel Facebook c'est c'est une notion qui est un petit peu advanced il y a très peu de personnes qui utilisent ça mais c'est ça qui peut faire toute la différence pour vous ok je vais essayer de le faire vraiment simple l'idée d'un pixel Facebook c'est si vous avez un site web c'est une espèce de petit traceur qu'on met dans le dans le le code du site internet ça permet d'identifier les personnes une fois qu'ils vont avoir cliqué une fois qu'ils vont avoir sorti de Facebook on est capable un petit peu de les suivre on est capable de voir leur comportement on est capable de voir quelle page qu'ils vont avoir visité ok sa pixel Facebook si vous en avez pas un si vous avez un site internet vous pouvez parler avec la personne qui avait votre site pour qu'elle puisse vous installer votre pixel Facebook que vous pouvez aller chercher dans vos options directement parce que ça ça va faire toute la différence une fois que la personne va avoir cliqué vous allez être en mesure de la suivre sur votre site internet ok donc là vous allez savoir ok c'est quoi les pages qu'elle va avoir visité c'est quoi les clics qu'elle va avoir fait pis ça cette information là pour vous va faire toute la différence ok parce que par exemple la personne quand on retourne à l'étape de considération est allée sur votre site web elle l'a pas acheté ok elle a lu la page de vente elle a pas cliqué sur le bouton acheter par exemple là vous avez son information pis cette personne là vous pouvez ce qu'on appelle la recibler ok je sais pas si vous êtes déjà allé par exemple sur Amazon euh Mélanie qui dit comme Google Analytics un peu euh exactement Mélanie c'est exactement ça donc l'idée c'est quoi c'est que c'est un code comme Google Analytics c'est un code le pixel Facebook est un code c'est exactement la même chose c'est exactement compris donc si vous êtes déjà fait du magasinage en ligne vous êtes peut-être allé voir je sais pas moi je regarde peut-être des livres des films pis là finalement je suis rendu complètement sur un site externe ok j'étais en train de regarder les scores sur RDS pis là sur le côté je vois le même livre que j'ai regardé je sais pas deux heures avant ou trois jours avant ça qu'est-ce que ça veut dire c'est qu'ils ont été capables de capturer mon information pis ils me renvoient une publicité ce qu'on appelle du retargeting donc ça grâce à un pixel Facebook vous pouvez faire la même chose ok pis imaginez l'impact de ça ok la personne ça fait peut-être un mois qu'elle vous suit vous lui avez donné vraiment de l'information elle a commencé à considérer votre offre pis là grâce à l'information que vous avez capturée vous pouvez continuer constamment de lui rappeler votre offre de dire hey je suis là pour t'aider hey je suis là pour faire une différence pis cette personne là la journée qu'elle va avoir à faire un achat pis elle va aller vers la personne qui va être le plus frais dans sa mémoire ou qui va avoir fait la plus grosse différence pour elle depuis sa considération et là ça va être vous pis c'est là que vous allez avoir un impact pis c'est là que vous allez vendre ok c'est ce qu'on appelle du hot traffic fait que c'est vraiment les trois étapes pis c'est comme ça que facebook l'a fait donc on passe de cold à warm à hot pis c'est quand la personne est hot que vous voulez vendre ok comme je vous dis il y a personne qui se lève un matin avec sa carte de crédit en main qui cherche sur facebook quoi acheter ok on est pas sous ribé on est sur facebook les gens sont en mode 5 à 7 mais par contre je sais pas moi je vais au 5 à 7 je suis là depuis 6 semaines il y a tout le temps la même personne qui est là pis à la fin elle me dit hé Romain toi as-tu des problèmes avec tes finances est-ce que tu cherches justement à travailler avec un expert qui pourrait t'aider au niveau peut-être de tes placements pour avoir peut-être une meilleure stratégie pour optimiser peut-être baisser tes frais là cette personne-là ce conseiller financier-là que j'ai rencontré dans un 5 à 7 je vais dire ah ouais ok peut-être ça pourrait m'intéresser effectivement je cherche quelqu'un qui pourrait m'aider si la première fois qu'il m'avait vu il aurait fait hé ouais moi je me présente je m'appelle Flavien par exemple je m'appelle Flavien pis je cherche à travailler avec des gens pis je veux faire je veux gérer leur portefeuille là j'aurais fait man on se connait pas pourquoi tu essaies de me closer sur sur ton service je te connais pas là j'ai développé une relation avec donc c'est exactement la même chose avec la conversion une fois que la personne va être dans votre pixel c'est là que vous pouvez arriver directement avec votre offre pis c'est là que vous allez être en mesure de choisir pis le si vous cliquez encore là à droite sur le petit à droite du canal il y a une petite flèche vous cliquez sur créer des publicités il appelle augmenter les conversions sur votre site web ok en choisissant cette option de publicité là vous allez avoir un gros 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 impact parce que vous allez être en mesure de dire moi je veux que ma publicité cite des gens qui ont des chances d'acheter la manière que vous allez le faire la manière que vous allez y arriver c'est que la page par exemple d'achat vous avez mis un certain pixel qui dit ok ça c'est ma page de vente c'est les personnes qui ont acheté cette page là ils ont acheté donc facebook la publicité que vous allez faire va optimiser sa publicité pour qu'un maximum de personnes atteignent la page d'achat ou la page par exemple ça pourrait être une page de contact ok les gens si pour vous contacter c'est par téléphone souvent les gens vont avoir le formulaire de contact à chaque fois les personnes vont avoir rempli le formulaire de contact ça vous pouvez considérer qu'une vente a été faite ou en tout cas une soumission a été faite ou bref c'est ce qu'on appelle la conversion c'est là que la personne va décider vraiment de faire un pas vers vous donc c'est là qu'on va appeler ça une conversion réussie donc on est parti de la sensibilisation considération maintenant on est arrivé à la conversion on a utilisé le pixel facebook pour y arriver ok donc je sais que c'est un c'est un langage un petit peu plus technique mais je voulais faire quelque chose aujourd'hui orienté pour les personnes peut-être comme Mélanie justement qui ont déjà des google analytics qui cherchent à vraiment comprendre à mettre en action la publicité c'est vraiment en utilisant ces trois étapes là que vous allez y arriver puis à chaque fois utiliser le type de publicité qui va être différent ok c'est pas juste de mettre de l'argent dans facebook puis facebook va nous donner des résultats au contraire il faut choisir à chaque étape donc la première étape la sensibilisation il y a deux options ici soit mettre de l'avant ok donc ça va être l'interaction avec la publication ou soit faire la promotion de votre page je vais aller chercher plus de likes ensuite la deuxième étape qui est la considération c'est là que vous allez vraiment avoir une publicité avec un bouton qui va diriger la personne sur un site web ok donc ça ça va être intéressant pour avoir une page de vente à ce moment là pour que la personne puisse considérer votre offre très peu de chances qu'elle achète automatiquement mais c'est là que si la personne n'a pas acheté grâce à un pixel facebook vous allez être capable de lui renvoyer une offre donc si par exemple vous avez une offre limitée ils disent ah ok ben regarde t'as regardé ma page de vente il reste 48 heures la personne va avoir une nouvelle publicité 48 heures avant de profiter de mon spécial et là c'est là que la personne si elle décide d'acheter à ce moment là vous avez mis votre pixel facebook vous avez dit ok parfait elle est devenue un acheteur parce qu'elle a cliqué sur le bouton acheter vous êtes en mesure de le faire puis facebook va utiliser tout son algorithme tout son intelligence puis croyez moi ils en ont pour que un maximum de personnes puissent cliquer sur ce bouton là acheter puis c'est à partir de ce moment là que vous allez générer des ventes fait que c'était vraiment les trois étapes donc je vais prendre encore là un 7-8 minutes pour les personnes qui ont des questions euh que ça soit par rapport au sujet d'aujourd'hui ou que ça soit euh corrément euh je sais pas sur un autre sujet laissez moi savoir si vous avez des questions comme ça je vais pouvoir vous prendre prendre un petit 7-8 minutes pour vous aider je vais juste regarder qu'est-ce que j'ai ici c'est là parfait je sais pas si ça semble ça semble un peu bloqué de mon côté même si sur mon ordinateur j'ai pas nécessairement de mise à jour de mise à jour qui sont là parfait dans le cas là soit que les personnes n'ont pas de questions ou soit que c'est un petit peu trop compliqué fait que les gens savent pas trop quelles questions poser ça se peut c'est vraiment un test que je faisais aujourd'hui je vais voir à quel point les gens voulaient du contenu advance puis d'ailleurs la semaine passée j'ai parlé d'un groupe que je vais faire puis ça s'en vient très bientôt j'avais parlé d'un groupe privé où est-ce qu'on va être en mesure vraiment d'avoir des fonctions un petit peu plus advanced ok mon but c'est que là je vous ai expliqué à l'oral un petit peu comment que ça fonctionne les types de publicités mais là dans un groupe privé qu'est-ce que je veux faire c'est que étant donné que je travaille seulement avec 10 personnes puis là en ce moment j'ai mes 10 personnes avec qui je travaille je travaille plus avec personne d'autre je veux faire je veux continuer à aider les gens puis c'est là que je veux créer un groupe privé où est-ce qu'on va être une gang ensemble ok donc ça va être un groupe payant parce que je veux vraiment des personnes qui sont intéressées motivées à faire une différence à être en mesure d'avoir des résultats sur Facebook et là qu'est-ce qu'on va faire c'est que je vais répondre si vous avez des questions je vais répondre en vidéo puis je vais vraiment vous faire des tutoriels étape par étape pour vous montrer où cliquer quoi faire donc on va vraiment rentrer dans le technique comme je dis aujourd'hui c'était technique mais ça montrait vraiment l'exécution derrière mais là ça va être vraiment dans un groupe privé où est-ce que moi je vais faire des vidéos que ça va être exclusif pour vous si vous avez vos questions je ne vous répondrai pas en one-on-one par contre je vais être capable de faire une vidéo pour vous et en même temps aider toute la communauté donc à date j'ai plusieurs idées donc des vidéos d'exécution étape par étape des 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 reviews comment je pourrais dire ça maintenant vous avez fait d'une publicité vous voulez un feedback puis moi qu'est-ce que je vais faire je vais être en mesure de vous partager un feedback personnel ok moi j'ai vu des centaines ou des milliers de pubs mon feedback personnel sur votre publicité qu'est-ce que vous avez bien fait qu'est-ce qui serait amélioré je vais le partager ce groupe fait que là tout le groupe va être en mesure de voir par les erreurs des autres par le travail des autres qu'est-ce qui fonctionne qu'est-ce qui fonctionne pas à l'occasion j'aimerais ça faire des lives si à un moment donné il y a beaucoup de questions peut-être qu'on va faire des sessions Q&A vraiment ensemble puis ça ça va être un groupe et là j'ai 13 personnes si je ne me trompe pas à matin j'avais 13 ou 14 personnes là j'ai dit pour les 15 premières personnes ça va être un prix spécial de 25$ par mois ok donc c'est sans engagement pas besoin de se dire bon ben parfait je pars pour un an au contraire je veux que les gens soient libres de partir quand qu'ils veulent ça va être mon devoir de vous garder dans le groupe le plus longtemps possible en mettant du bon contenu donc c'est 25$ par mois pour avoir accès au groupe vous pouvez partir quand vous voulez et ben le prix normal je l'ai fixé à 50$ par mois donc le prix normal une fois que je vais avoir mes 15 inscriptions ça va être le prix normal par contre aujourd'hui pour toutes les personnes qui voient live parce que je sais qu'il y en a qui l'écoutent à redifférer si vous m'écrivez aujourd'hui puis vous m'écrivez vous m'écrivez Robin je veux faire partie du groupe Robin je suis prêt à faire partie du groupe je vous mets une petite note à côté de votre nom puis vous allez avoir le prix spécial de 25$ par mois pour toute la durée du temps que vous voulez rester avec moi ok après ça ça va être 50$ par mois pour toutes les personnes je vois quelques questions j'ai manqué ta formation ce matin je peux la revoir oui Martin effectivement le live une fois que je l'ai terminé va être possible en rediffusion Mélanie qui dit j'essaye de mettre ça en pratique excellent Steph K bonjour comment relier la page personnelle avec notre page commerciale de Facebook parfait je vais revenir à la question intéressé Christian comment on s'inscrit donc c'est pas compliqué j'ai pas fait encore le système de paiement mais ça va être assez simple écrivez moi directement dites que vous êtes intéressé donc écrivez moi privé à partir de ma page à partir de ce moment là je vais vous écrire puis je vais vous dire éventuellement comment payer Julie qui dit cool merci Robin on se retrouve sur ton groupe privé nice for sure for sure donc pour répondre à la question de Steph K comment on fait pour relier la page personnelle avec notre page commerciale ben logiquement on ne peut pas créer une page commerciale une page publique une page professionnelle ok c'est tout des synonymes sans compte personnel donc je ne suis pas sûr de comprendre exactement la question parce que logiquement si vous avez une page personnelle c'est à dire si vous avez une page professionnelle automatiquement vous avez eu besoin d'avoir une page personnelle donc automatiquement les deux devraient être linkés ensemble donc je ne sais pas exactement qu'est-ce que qu'est-ce que tu veux dire si tu peux peut-être me donner un petit peu plus d'informations si c'est le cas je vais pouvoir je vais pouvoir t'aider donc Millie qui dit qu'il y a un intérêt donc Millie ça va être important de m'écrire directement parce que c'est là que je suis capable de garder une espèce d'inventaire des personnes qui sont intéressées donc ça va être 25$ par mois pour toutes les personnes qui montrent un intérêt d'ici la fin de la journée après ça je vais aller avec un prix régulier de 50$ par mois comme je vous disais pas d'engagement vous restez aussi longtemps que vous en avez à la vie ça va être vraiment une communauté puis c'est ça que j'ai envie créer une communauté de personnes d'action donc on n'est pas dans des concepts théoriques on est là on teste des choses on crée des résultats puis toutes les personnes que je travaille en one-on-one je vais les inviter donc on va être capables de tout voir finalement notre évolution ensemble il veut savoir comment relier sa page web et facebook je pense comment relier sa page web et facebook ben le lien finalement comme j'expliquais un petit peu ça va être à travers le pixel facebook une fois que vous avez fait installer votre pixel facebook sur votre site web vous allez être en mesure de créer quand vous allez créer votre publicité de linker les deux ensemble à ce moment-là ça va passer par le pixel facebook une fois que vous allez l'installer les deux vont être capables de se parler dans le but dans le but de mettre notre avis comme je sais pas toute la question je sais pas si je vais regarder si je la vois d'ailleurs si il y a d'autres personnes qui a des questions n'hésitez pas c'est le moment c'est le moment de me partager peu importe les questions si vous avez un problème une interrogation dites-moi Anthony qui dit ça m'intéresse mais je dois en parler à mon équipe parfait Anthony, Marie-Ève, Gagnon, Ferland laisse-moi savoir d'ici la fin de la journée comme ça je vais être capable de réserver ton spot dans le but de mettre notre avis comme professionnel et non pas personnel ok peut-être que je pense comprendre qu'est-ce que tu veux dire pis dis-moi si je me trompe est-ce que c'est parce que quand t'écris par exemple sur une page ou justement sur la page de quelqu'un d'autre tu veux écrire mais là tu veux pas que ça soit ton nom qui apparaisse tu voudrais que ça soit ton nom professionnel ta page professionnelle donc si le message par exemple moi j'ai ma page personnelle mais mon nom professionnel Robin Vézina donc que ce soit Robin Vézina qui écrit et non pas ma page personnelle si c'est le cas je pense que c'est ça si j'ai bien compris la question encore là j'ai mon ordinateur devant moi fait que je peux dire sur ordinateur à quoi ça ressemble mais à chaque fois qu'on arrive dans une boîte de commentaires ok si vous avez une page ok oui exact parfait StephK je te pose la question est-ce que c'est dans un groupe ou c'est sur une page réforme moi rapidement parce que ça il y a deux façons différentes de le faire donc est-ce que tu veux écrire avec ton nom professionnel dans un groupe ou c'est vraiment juste sur une page que tu veux le faire attends ta réponse parce que ça va déterminer en entendant tout le monde que j'aille sur une page parfait parce que dans un groupe ok pourquoi je pose la question dans un groupe c'est impossible dans un groupe vous êtes obligé de utiliser votre page personnelle si vous voulez parler vous ne pouvez pas parler avec une page professionnelle cette fonction là n'est pas encore disponible sur une page ok vous allez sur une page vous pouvez écrire un commentaire donner un avis par exemple en écrivant sur la page la personne ou whatever quand vous écrivez quelque chose là je suis sur mon ordinateur en haut à droite il y a un petit onglet on voit une petite photo de moi en carré quand on clique là-dessus on a la possibilité ok il y a un menu déroulant qui apparaît puis là vous pouvez décider de choisir finalement soit votre nom personnel ou votre nom professionnel donc quand vous écrivez quelque chose en haut à droite il y a un petit carré vous cliquez là-dessus puis là vous allez avoir la possibilité de choisir finalement si c'est votre page personnelle ou votre page personnelle ou professionnelle qui va parler ou qui va écrire le commentaire donc logiquement ça serait quelque chose de possible à travers ton ordinateur en tout cas avec la sur mobile je ne sais plus exactement à quoi ça ressemble donc ça ça serait quelque chose de possible parfait j'espère que ça répond à ta question c'était le cas tu regarderas ça tu essaieras de le faire peut-être maintenant qu'on se parle dis-moi si ça marche donc s'il n'y a pas d'autres questions ça ferait le tour pour aujourd'hui donc mercredi prochain ne manquez pas ça je vais faire un autre live si vous avez des questions d'ici là n'hésitez pas à m'écrire comme je disais au départ moi la meilleure façon de me dire merci c'est pas de m'envoyer de l'argent c'est de partager mon live donc si vous avez aimé l'information d'aujourd'hui partagez mon live ça va me faire extrêmement plaisir pour moi c'est ça qui me donne le meilleur coup de pouce c'est la meilleure façon de dire merci donc si vous êtes sur mobile vous pouvez pas partager directement il va falloir que vous fermez le live et après ça vous partagez ensuite sinon sur desktop vous pouvez le faire directement cliquez sur partager ça veut dire beaucoup pour moi c'est énormément apprécié merci pour vos questions j'espère que j'ai été clair je sais que c'était un petit peu plus technique aujourd'hui mais justement c'est pour les personnes que ça intéresse si moindrement vous avez raisonné avec du contenu un petit peu plus advanced un petit peu plus technique mon groupe va vraiment vous amener au prochain niveau puis on va vraiment rentrer dans les petits détails donc si c'est quelque chose qui vous intéresse pour aujourd'hui seulement écrivez moi dites je suis intéressé je vous réserve vous allez avoir accès à mon groupe à vie pour 25$ sinon ça va être 50$ par mois pas d'engagement mais ça va être vraiment pour les personnes qui sont dans l'action vraiment pour les personnes qui ont envie d'avoir un impact positif puis ils sont prêts à investir puis avoir de l'argent avec Facebook Estelle parfait bonne journée bonne journée d'ailleurs j'ai vu ton message hier c'était super cool je vais te répondre par rapport à ça et donc merci énormément tout le monde partager c'est la meilleure façon de dire merci c'était un réel plaisir puis on se voit la semaine prochaine salut tout le monde c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti